Bonjour à tous, je remercie la SOTCOT et son bureau ainsi que le président du Congrès et son comité d'organisation de m'avoir donné cette occasion de vous présenter cette conférence sur un sujet qui m'intéresse et que j'aime beaucoup, qui est l'arthroscopie de la cheville. L'arthroscopie postérieure de la cheville est une technique actuellement bien maîtrisée, fiable, qui ne présente pas beaucoup de risques à vrai dire et qui permet le diagnostic mais surtout le traitement de nombreuses pathologies. La première description précise a été faite par Van Dyck en 2000 qui en a décrit les différentes modalités, les voies d'abord, les risques et les principes thérapeutiques. Ce n'est pas réellement une arthroscopie mais plutôt une endoscopie de la herpie car elle permet d'accéder aux structures extra-articulaires mais également articulaires. On voit ici, on peut accéder à l'articulation tibiotalienne postérieure, on peut accéder à l'articulation sous-astragalienne et particulièrement dans sa partie la plus postérieure. On voit ici le relief de la sous-talienne. Elle nous permet également d'accéder aux tendants du long fléchisseur de l'allux, du jambier postérieur, du fléchisseur commun mais également des tendants péronniers. On voit ici, à droite, le tendant du long fléchisseur de l'allux, du fléchisseur commun et puis à gauche, les péronniers. On peut même faire une véritable tunneloscopie de ces tendants-là. Elle nous permet également d'accéder à la partie postérieure du talus, à l'ostrigone, aux becs qui peuvent être à l'origine de conflits mais également aux structures ici extra-articulaires comme un ostéocondrome ou des exostoses. On peut également accéder à la bourse rétro-calcanienne et au tendant calcanien. Donc, on voit que cette technique nous permet de traiter plusieurs pathologies et celles les plus fréquentes, c'est le conflit postérieur de chevilles, la tendinite du long fléchisseur de l'allux, mais également de faire des arthrodèses pour traiter une arthrose ou une arthrite de la tibiotalienne ou de la sotalienne. On peut également traiter d'autres pathologies plus rares, telles que les ostéocondromes, l'élodat postérieur ou la maladie de Haglund. Elle n'a pas de véritables contre-indications, mis à part l'infection active. On peut faire attention quand on a un œdème important avec des troubles trophiques majeurs ou quand on a affaire à un patient qui a une arthrite ou des antécédents ischémiques du pied. Mais les véritables risques sont représentés par les lésions nerveuses et certainement celles du nerf sural. Le nerf sural, il passe tout près de la voie postérolatérale alors que le pédicule tibial postérieur est un peu plus loin, plus en avant, par rapport à la voie postéromédiale. Une large revue de la littérature a été faite en 2018 par Zekry qui a montré que l'incidence de ces complications neurologiques était de 1 à 2 % dans la littérature. Les infections sont exceptionnelles, mais ce sont surtout les lésions partielles du tendon du l'enfléchisseur de l'allux et du tendon d'Achille qui sont les plus fréquentes. Les lésions nerveuses étant les lésions les plus graves, la distance entre les voies d'abord et le nerf sural a été étudiée. Plusieurs études cadavériques ont essayé de voir la distance séparant ce nerf sural par rapport aux voies d'abord, qu'elles soient les voies d'abord postérolatérales principales ou les voies d'abord accessoires. Dans toutes ces études, la distance minimale a été de 6 mm, allant même pour certaines voies d'abord accessoires à 27 mm, ce qui montre qu'on peut faire une arthroscopie postérieure de cheville quand on respecte les règles décrites par Van Dyck, sans risque. Sur le plan technique, le patient est installé en décupitus ventral avec un garrot à la racine du membre. L'anesthésie générale est plus confortable pour le chirurgien et pour le patient. Le pied doit être en dehors de la table avec une légère flexion grâce à un coussin sous la cheville, ce qui permet de travailler de part et d'autre de celle-ci car on a besoin d'avoir un accès aux deux voies d'abord, postérolatérales et postéromédiales. Certains auteurs avaient proposé de faire de la distraction par une broche transcalcanienne pour accéder à des lésions du dôme thalien un peu postérieures, mais ce n'a pas été le cas ni nécessaire dans notre expérience. Le matériel arthroscopique est un matériel classique avec une optique de 4,5 mm, des fraises et un couteau de cheveur motorisé, mais surtout on a besoin d'avoir une électrode de radiofréquence. C'est un élément fondamental pour faire une arthroscopie postérieure de cheville. On aura besoin également de pinces-baskets, de curettes et d'un ostéome fin, surtout quand on veut réaliser une arthrodeuse. L'amplificateur de brillance doit être en salle. On peut en avoir besoin pour bien se localiser pour une résection d'un gros ostéophyte ou surtout pour faire des arthrodeuses. Les voies d'abord doivent être dessinées au marqueur avant de commencer et selon des repères bien précis. Ces repères sont le relief du tendon d'Achille, donc on a ici le relief du tendon d'Achille qui doit être dessiné, et on va dessiner une ligne horizontale qui passe par la pointe de la malléone latérale. Nos deux voies d'abord sont situées à l'intersection de ces deux lignes de part et d'autre du tendon d'Achille. Dans certaines situations, on peut avoir besoin d'une troisième voie d'abord qui sera une voie d'abord trans-aquilienne. Ces trois voies d'abord ont été validées sur des études cadavériques avec des dissections et elles sont toutes quasiment loin des éléments nombles qu'on craint. Sur le plan technique, une fois qu'on a fait notre première voie d'abord, elle est postérolatérale, on va introduire une pince et on va viser la première commissure jusqu'à avoir un contact osseux. Une fois qu'on a ce contact osseux avec la pince, on introduit la chemise, ensuite on met notre optique et on va faire la deuxième voie d'abord qui est la voie d'abord médiane. On voit ici la petite incision, notre pince qui va arriver dans la direction de la première commissure jusqu'à l'os et puis la deuxième va d'abord par trans-illumination et on va aller chercher le contact entre la chemise, l'arthroscope et la pince. Il faut par l'effet de la triangulation mettre ces deux éléments l'un en face de l'autre. On enlève ensuite la pince, on met le chéveur et on va avoir notre chéveur devant nous. Donc le chéveur va être devant l'optique dans une masse graisseuse qu'on va commencer à enlever. Le chéveur va faire un débridement et au fur et à mesure qu'on va enlever de la graisse, on va retrouver les structures anatomiques recherchées. La sous-talienne, l'os trigone, ici le ligament talofibulaire postérieur. On va avoir ici la sous-talienne et puis on va remonter en haut pour chercher l'élément clé qui est le tendon de l'enfléchisseur de la luxe. On voit ici ce tendon-là qui est notre repère, au-delà duquel il ne faut pas avancer car il y a des risques importants sur le paquet vasculonerveux tibial postérieur. Le troisième temps, il commence à partir de ce moment et il va consister à traiter la pathologie en question. qu'elle soit un conflit postérieur avec ou sans tendinite, qu'elle soit l'arthrose de la sous-talienne ou de la tibiotalienne ou une maladie de Haglund ou une lauda postérieure. La pathologie la plus fréquente, comme vous le savez, c'est le conflit postérieur qui est une pathologie mécanique du tars, avec des douleurs qui s'accentuent en flexion plantaire et qui font ensuite souvent à des micro-traumatismes répétés chez les danseurs, chez les sauteurs, mais également à des petites fractures ou des arrachements du tubercule postérieur chez le footballeur. Le diagnostic étant cliniquement assez facile devant ces douleurs typiques, on peut parfois, en cas de doute, le confirmer par une infiltration de xylocaïne qui va soulager immédiatement la douleur. La radiographie standard peut suffire en montrant ce bec ostéophytique ou cet ostrigone exubérant. En cas de doute, on peut faire une échographie pour visualiser la synovite d'une infléchisseur de la luxe ou un scanner en flexion plantaire. Le conflit postérieur de chevilles et du ressort du traitement conservateur, médical, tient inflammatoire, infiltration, mettre des semaines, faire de la rééducation et en cas d'échec, ne pas hésiter à faire son traitement arthroscopique. Certains auteurs proposent ce traitement arthroscopique d'emblée chez les sportifs de haut niveau. On voit ici un conflit postérieur par un bec ostéophytique exubérant. D'emblée, on va repérer notre cheveur, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, on reste toujours au contact de l'os. Et on va voir ici la sous-talienne qui est cachée par un gros tubercule postérieur exubérant qu'on va contourner par cette électrode de radiofréquence. Et d'emblée, on va aller chercher notre repère. C'est le tendon de l'enfléchisseur de l'anux. Dès qu'on a ce repère-là, on voit qu'il est inflammé, qu'il est comprimé et on comprend très bien la gêne que ressent ce patient-là. Vous voyez ce gros ostéophyte, ce gros bec osseux qu'on va réséquer par une fraise. J'utilise une fraise d'Ovalère. Ça permet de réséquer rapidement ce bec. Et j'avance au fur et à mesure. Ensuite, plus on avance, plus on va aller vérifier notre tendon, voir s'il est bien libre ou non. On voit ici qu'il reste encore un peu d'os conflictuel. On reprend une petite fraise ronde. et on va compléter ce fraisage jusqu'à libérer totalement notre tendon. Et comme vous voyez ici, notre tendon devient libre avec une course aisée et facile, sans gêne. Vous allez voir nettement la différence entre l'asprit avant et après. Les résultats de ce traitement arthroscopique ont été publiés déjà dès 2004-2005. et globalement, ils donnent des résultats satisfaisants sur la qualité de vie, sur les quotations fonctionnelles, particulièrement la quotation AOFAS. Mais surtout, c'est un résultat qui est satisfaisant avec une très faible morbidité. aussi bien dans la littérature francophone, mais également anglophone. Et on peut résumer que ces résultats sont très proches de 100% de bons et très bons en l'absence d'une arthrose sous-talienne. Par contre, ces résultats sont moins bons dès qu'on a une arthrose sous-talienne associée. C'est pour cela que dans les cas de conflits avec l'arthrose sous-talienne associée, certains auteurs proposent d'emblée une arthrodèse. Et je rappelle que les indications de ce traitement arthroscopique sont un peu plus poussées chez les sportifs de compétition. Un deuxième diagnostic qu'on peut voir, qui est rare, mais on peut voir et visible sur certaines radiographies, c'est les cas des ostéochondromes taliens qui sont à l'origine de la douleur et du conflit. Et on va voir un exemple. La différence avec les becs ostéophytiques, c'est l'étude histologique de cet ostéochondrome qui montre qu'il a une coiffe cartilagineuse, que c'est un véritable ostéochondrome avec une coiffe cartilagineuse. On voit ici ce gros fragment. Qu'on arrive à bouger, mais qu'on n'arrive pas à sortir par la voie d'abord. Donc on le fixe avec une broche et on introduit une fraise pour le désépaissir, ce qui permettra de l'enlever plus facilement. On voit ici cette fraise qui va le désépaissir, à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis on va le faire sortir. Cet ostéochondrome s'accompagne d'un bec ostéophytique. On voit ici ce bec postérieur qui est responsable de ce conflit et qu'on va traiter également par un fraisage pour libérer le tendon qu'on voit ici au fond. Le tendon est encore comprimé, donc on va compléter avec le même principe qu'on a vu sur le cas précédent. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais toujours avec une fraise et on va libérer notre tendon jusqu'à obtenir une course normale. À la fin de l'intervention, on va voir qu'on n'a plus ce bec ostéophytique ni l'ostéocondrome. La troisième indication de cette arthroscopie postérieure est représentée par l'arthrodèse soutanienne, qui est en plein essor, avec d'excellents résultats sur le plan anatomique, avec des taux de fusion qui sont très élevés, identiques, voire meilleurs pour certaines séries que les arthrodèses à ciel ouvert, mais surtout avec une très faible morbidité comparée aux techniques à ciel ouvert. On va voir ici un exemple d'une arthrodèse avec un patient de 45 ans qui a une arthrose sous-talienne. Toujours le même principe, repérer le chéveur, aller au contact osseux, et puis on va voir ici des petites calcifications, des petits becs osseux en regard de la sous-talienne. On va aller enlever tout ceci et repérer notre tendance du non-fléchisseur de la luxe. J'insiste dessus depuis tout à l'heure parce que c'est l'élément fondamental qui nous permet de compléter notre geste opératoire sans risque et d'éviter de faire des lésions du pédicule tibial postérieur. Pour les arthrodèses, j'utilise aisément la curette langue qui me permet d'enlever le cartilage en gardant la forme osseuse. Et puis, j'utilise le chéveur plutôt que la fraise car ça me permet de garder une bonne surface plane et de ne pas faire de crevasses. L'avivement va se compléter sur les deux rampes latérales et puis en avant, on va avancer jusqu'à arriver à la limite de la sous-talienne qui est représentée par le ligament henré qu'on voit en blanc là-bas au fond. Là, on a terminé notre avivement et on a un contact osseux qui sera satisfaisant. On va compléter par enlever ce petit bec à l'entrée de la gouttière du non-fléchisseur de la luxe. Voilà, il devient libre. On a traité le conflit, on a traité l'arthrose et on va passer au temps extra-articulaire sous scopie avec une introduction de deux broches parallèles qui doivent être préparées perpendiculairement à l'axe de l'articulation et puis on met en place deux vis à compression de 5,5 mm cannulés et vous voyez, ça permet d'assurer une bonne compression. En revenant dans l'articulation, on voit notre tendant, on voit la qualité du contact osseux avec une articulation qui est fermée complètement et bien comprimée et c'est vraiment le garant de la fusion de cette arthrodèse. La radiographie post-opératoire immédiate, moi je mets ces patients avec une botte de 45 jours qui nous permet d'avoir une fusion. Quels sont les résultats de cette arthrodèse soutanienne ? Ils sont très satisfaisants. Une étude parue à la JBGS en 2016 qui a comparé cette technique aux techniques à ciel ouvert et on voit que les techniques arthroscopiques ont permis une fusion avec des taux équivalents mais avec un délai plus court, avec une reprise plus rapide des activités et surtout une hospitalisation plus courte et moins de complications. Certains auteurs avaient même proposé de faire l'arthrodèse par une seule vis mais quand on voit les résultats des plupart des séries, on se rend compte que ces résultats sont meilleurs sur la fusion quand on utilise deux vis. On peut également faire une arthrodèse combinée, c'est-à-dire une arthrodèse tibiotalienne et sous-astragalienne dans le même temps opératoire. Voici le cas d'un patient de la soixantaine qui à la suite d'un AVC a un pied paralytique et avec des troubles de la marche, une gêne et qui était demandeur de réaxation du pied et à qui on a proposé une arthrodèse de l'arrière-pied et donc on va faire l'avivement de la tibiotalienne en premier, toujours à la curette selon les principes qu'on a vus tout à l'heure pour la sous-talienne. Donc la curette, elle enlève le cartilage, ça ne crée pas de crevasses, on enlève ces débris cartilaginiens à la pince et puis au chéveur et au fur et à mesure, on avance et ça nous permet d'accéder pratiquement à toute la surface tibiotalienne au rang platéral maléolaire. Donc là, on est au niveau de la maléole médiale et puis de l'autre côté, au niveau de la maléole latérale et on passe ensuite à la sous-talienne. Voilà, on a la sous-talienne. On va aller de la même manière qu'on a vu pour le cas précédent, aviver la surface articulaire inférieure du talus et supérieure du calcanium jusqu'à arriver au ligament enrées en avant. Ensuite, on vérifie le contact osseux et puis le temps extra-articulaire est un temps classique sous scopie où on va mettre un clou transplantaire. C'est un clou d'humérus dans ce cas de figure mais qui joue le même rôle au niveau de la cheville avec une fusion obtenue au terme de trois mois. L'arthrodèse tibiotalienne par voie postérieure a été étudiée sur des chevilles de cadavres par Hendricks, Porgolano et Van Dyck et qui ont montré que la technique par arthroscopie postérieure permettait de faire un avivement suffisant qui est arrivé à 95% de la surface thalienne et 97% de la surface tibiale. Donc, on a un avivement qui est suffisant pour permettre la fusion de l'arthrodèse et donc ceci permet de valider la voie d'abord arthroscopique postérieure même pour les arthrodèses tibiotaliennes. Enfin, on va à le dernier chapitre qui peut être traité par une arthroscopie postérieure ce sont les thalalgies postérieures avec les maladies de Haglund associées aux tendinopathies d'insertion du tendon d'Achille. Dans ce cas de figure, on va pour cette étude parue à la SFA et qui a montré que pour les maladies de Haglund avec une pente et une longueur calcanienne normale et un tendon d'Achille sain, on peut proposer une résection tuberositaire endoscopique. C'est une indication idéale pour le traitement arthroscopique. Maintenant, quand on a la même situation mis avec une tendinopathie et une rupture partielle de ce tendon d'Achille, on peut faire, quand la rupture est moins de 50%, faire une résection tuberositaire avec un débridement endoscopique. Quand la rupture touche 50% du tendon, il faudrait le réinsérer et ça, on peut le faire sous endoscopique. Enfin, pour les ruptures au-delà de 50%, la résection tuberositaire est toujours nécessaire, mais il faudrait faire un renfort tendineux et certains auteurs l'avaient proposé même d'utiliser le lent fléchisseur de la luxe pour renforcer la suture tendineuse. Dans tous les cas, quand on s'adresse à des maladies de Haglund avec une tuberosité saillante, il faudrait veiller à faire une résection triangulaire et qui soit sur les deux bords de la tuberosité. Ne pas se contenter de réséquer la partie uniquement centrale car c'est une cause d'échec de cette tique. On voit ici un exemple avec derrière le chéveur, le tendon d'Achille. On est à la limite de notre calcanium sur la tuberosité saillante et puis avec la fraise, on va contrôler cette résection. J'utilise volontiers un contrôle radioscopique péropératoire pour voir le mouvement de la fraise et vous voyez très bien que celle-ci d'un côté protège le tendon et de l'autre côté résèque l'os et je vais de gauche à droite sur les deux bords et puis je descends en bas au fur et à mesure. Vous voyez ici, on arrive jusqu'en bas en ayant réséqué à peu près un centimètre et demi pour ne plus avoir de tuberosité saillante et vous voyez ici la partie qui a été réséquée. En conclusion, on peut dire que l'arthroscopie postérieure de cheville est actuellement parfaitement codifiée. Elle est en plein essor et elle a l'avantage de pouvoir traiter plusieurs pathologies de la cheville et du pied. C'est une technique qui a une faible morbidité quand elle est bien maîtrisée ce qui nécessite de bien connaître l'anatomie et de bien maîtriser l'outil arthroscopique. Est-ce que la courbe d'apprentissage est longue ? Peut-être, mais ce n'est pas sûr parce que cette courbe d'apprentissage peut être raccourcie par des cours radiavériques qu'on peut demander aux différents vendeurs de matériel arthroscopique ou bien par le compagnonnage avec des collègues qui peuvent être présents pour assister et participer à certaines arthroscopies postérieures. Dans une étude parue il y a une année sur la courbe d'apprentissage de cette arthroscopie postérieure de cheville, sur 39 cas opérés par le même chirurgien, Mauro, Matos et Dinato concluent que c'est une technique fiable avec une réduction du temps opératoire de façon exponentielle avec l'expérience et ce temps arrive à être divisé en deux à partir du 30e cas avec une différence significative. Quant aux complications, il n'y avait pas de différence significative entre un chirurgien en début d'expérience et un chirurgien expérimenté. Ce qui montre que quand on respecte les règles dès le départ en s'initiant pour cette technique, on peut avoir des taux de complications très faibles. Ces conclusions sont quasiment confirmées par une étude parue il y a un mois sur 72 cas de conflits postérieurs de cheville, une étude japonaise avec deux chirurgiens et des cas étudiés sur 50 reculs. Les résultats sont globalement bons et ils avaient noté que bien qu'il y ait un effet de courbe d'apprentissage, à partir du 25e cas, cette courbe s'aplatit et tout de là, on est avec un chirurgien qui a suffisamment d'expérience pour le traitement des pathologies par arthroscopie postérieure. Donc, je vous encourage à vous y mettre et je vous remercie de votre attention et je vous invite tous à être présents et en ordre au prochain congrès de la Société tunisienne d'arthroscopie et de chirurgie du sport qui est prévu le 10 et le 11 octobre 2021 et je vous remercie. Merci.